Moi j'étais un gamin qui était plutôt dans les jus de ma mère, très très timide. C'était pas mon truc quoi de parler en public, c'était pas mon truc d'être mis en avant et le rugby m'a véritablement changé. Donc automatiquement c'était un élément où je me sentais bien et le fait de se sentir bien dans un environnement, ça m'a permis d'être plus expansif, de libérer ma personnalité davantage. J'arrivais sur un terrain de rugby, j'étais le chef. C'était mon élément, c'était mon univers. Et là sur ce terrain là, j'avais plus de timidité, j'avais de la motivation, j'amenais mes copains avec moi, j'étais un leader naturel. En termes de motivation, j'ai l'impression à posteriori que ce sport était fait pour moi et que ça m'a permis non seulement de vivre professionnellement, d'y prendre énormément de plaisir, mais surtout de me construire en tant qu'homme. Et ça, ça a été je pense la meilleure chose pour moi qui me soit arrivée. Pour moi, le plaisir est quelque chose d'important dans la vie. De prendre plaisir à vivre, c'est quelque chose de fondamental. Et forcément, il fallait que je trouve un métier qui me donne du plaisir et du bonheur. Et j'ai choisi donc de faire un métier lié dans le sport, parce que je travaille dans l'événementiel sportif. Je suis aussi consultant pour des médias dans le sport et notamment dans le rugby. Donc j'ai gardé le pied, finalement, dans cet univers du rugby et du sport, qui est déjà pour moi un truc super positif. Weber, Deleg, il va tenter le drop. Oui, il le tape. Et il le tape le diable. Oh, c'est bien vu le diable. Et ça passe. Ah, c'est Monsieur Drops Deleg. Il avait fait la même chose. Il avait fait la même chose. Deu drop contre terme. C'est des émotions qui sont très très fortes. Et quand on vit à l'intérieur, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et c'est une fois qu'on en sort, finalement, qu'on se met sur l'extérieur de tout cet environnement, qu'on se dit waouh, c'est énorme. Poulot, champion de France. Pierre. Pierre. Et Jean-Claude Vallator qui tombe dans les bras d'Éric Champ. Jean-Claude. Effectivement, le fait que le rugby soit un sport collectif est vraiment par essence collectif. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre. Il y a un esprit solidaire très très fort dans ce sport-là. On n'est jamais trop tourné vers l'individu. On est toujours tourné vers le collectif. Donc, il faut sentir ses partenaires parce qu'on va aller au sacrifice pour ses partenaires. Ils vont aller aussi au sacrifice pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'unité. Il y a vraiment besoin que les joueurs s'aiment pour qu'ils puissent bien jouer ensemble. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs inventé la troisième étant dans ce sport-là pour resserrer les liens entre les hommes. Michalak. Au deux-legues, drop. Drop. Réussi par deux-legues. C'est le troisième, c'est l'autre prix. C'est-à-dire qu'on va passer dans un monde différent, dans un monde qui, a priori, est moins passionnel que tout ce qu'on a vécu pour le moment. Une bande de copains, ça déconnait beaucoup. T'as plus ce contact-là. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que le meilleur de notre vie, on l'a pas vécu avant ? J'ai fait des choix affectifs qui n'étaient pas en relation avec ma personnalité. La question, c'est est-ce que je suis allé chercher finalement, dans mon après-carrière, la notoriété par un autre biais qui était plus une notoriété un peu showbiz et qui permettait de rester un peu sous la lumière, je sais pas. Je m'étais éloigné de mes amis, je m'étais éloigné un peu de ma personnalité, tout simplement aussi. Et c'est 3-4 ans après que je me suis un peu réveillé de ça, en me disant, mais ça, tu le fais plus, t'aimais le faire. Eux, tu les vois plus, t'aimais les voir. Et du coup, je me suis posé la question du pourquoi. Donc, le cheminement, il s'est fait comme ça. Il se fait pas du jour au lendemain, il se fait petit à petit, quoi. Un type de champion de France avec son club, c'est un aboutissement personnel et collectif. Et à ce moment-là, quand j'ai ma première sélection, c'est beaucoup de fierté, bien évidemment. Et surtout, ce qui m'avait beaucoup ému, c'était de voir la fierté dans les yeux de mon père, notamment. Et de le voir dans cet état-là m'a pas mal bouleversé. Ça m'a ému, mais j'étais tellement concentré dans ce que je devais faire que ça m'a surtout galvanisé. C'est un moment très très fort. Le fil conducteur de ma vie, c'est justement cette notion collective, en fait. Cette notion de faire les choses pour les autres et de faire les choses avec les autres. C'est de donner des sourires, c'est de lui donner du plaisir. Sur ces aventures de transmission humaine, ça m'intéresse de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada